Bonjour et bienvenue sur Rare Padawan. Petite séance à la cool de plinking avec le HPA EMI de chez Gamo en calibre 4.5 et le HW97K de Vraer Aosch en calibre 5.5 dans des conserves, l'idée est voir qui fait des dégâts sur qui. Vous voyez ce que je veux dire, il y a plusieurs conserves, je vous emmène voir ça en stand de tir et on va voir ce que ça représente. Avec le HPA EMI, je vais tirer des Power Piercing et des Gamo G Buffalo histoire d'avoir un petit point de repère et avec le HW97K en 5.5, je vais tirer des Barracuda Hunter et des Hyper Doom. L'idée là c'est vraiment de changer de type de plomb, de poids de plomb. Là vous êtes sur un plomb qui pèse 0.58g face à un plomb qui pèse 1g, le double quand même. D'accord ? En 4.5 et là pareil, j'ai le même délire, d'ailleurs on va faire ça dans le bon sens, les Hyper Doom qui pèsent 0.71g et les Barracuda Hunter qui pèsent 1.18g. Il y a quand même un bel écart de poids entre ces types de plomb. L'idée c'est de voir sur des conserves ce que ça donne, je vous emmène au stand de tir voir l'installation du jour, c'est par là. Regardez cette installation, haute technologie, des petits patchs pour que vous voyez mieux les impacts, d'accord ? Je les changerai quand je changerai de type de plomb, d'ailleurs je suis en train de me dire que je suis con, j'aurais dû mettre deux, mais n'importe quoi ! Le 4.5 ici, le gammo HP RMI et ici le Vrauch HW 87K en 5.5. 3 conserves à chaque fois, vous voyez, une toute petite dans le bas, une plus grande et ainsi de suite. L'idée c'est d'avoir 6 épaisseurs en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 épaisseurs à chaque fois, pour voir comment ça se passe. Je vais remettre un sticker en dessous, parce que là je suis à la bonne hauteur avec celui-là pour traverser les 3 conserves, mais il me faut un deuxième sticker pour que ce soit cohérent par rapport au comparaison entre les deux types de plomb. Donc les images tout de suite, mais dans un instant, le temps de faire l'installation, n'est-ce pas ? Je commence avec le gammo HP RMI en 4.5, les Power Piercing ici et les G Buffalo là, voilà. J'ai tiré 3 à 5 plombs de chaque, je vais voir en fonction de comment se passe les tirs. Les images tout de suite ! Voilà, les 5 tirs avec le gammo HP RMI sont terminés. Vous avez vu, il y a un sticker qui a volé. J'ai réussi à en mettre un G Buffalo dedans, 2 Power Piercing clairement dedans. Ça fait quand même une belle chose. En résultat, c'est énorme. Oh purée, je ne m'attendais pas à ça. Oh, c'est passé au travers, ça a tout défoncé et ça allait dans le livre. Oh, c'est monstrueux ! C'est super ! On va regarder ça après. Je finis la séance de tir et je vous fais voir les détails. Maintenant, on passe au voyage. On va mettre un peu différemment. Vu que c'est de la place. Oh, je reviens pas ! Allez, c'est parti mon Kiki ! Je vais faire simple parce que j'ai tiré un seul plomb dans le barracuda Hunter. Ça a renversé, vous avez vu les images. Ça n'a pas traversé mais ça fait des dégâts. Par contre, les Hyper Dome, vous les avez là. Regardez ces plomb, moi je les trouve terrible. Depuis le début, je les adore. Et la salope, le rire ! Je tiens mon chouchou. Regardez les Hyper Dome, à peine déformés. C'est hallucinant ces plombs. Regardez les trous, le trou, l'orifice de sortie. J'ai essayé, mais ça c'est la faute du vrai arche. Il est trop précis. Mais c'est magnifique. C'est passé au travers de tout. Regardez ça, c'est splendide. Même avec le gamot, c'est passé au travers. Ici, vous avez un beau groupé avec les Hyper Dome. Et là, vous avez un beau groupé avec, je dirais, le premier bord, les G Buffalo et les Hyper Point. En tout cas, franchement, gamot HP AMI 4,5. Ça passe, mais comme dans du beurre. J'espère que vous voyez de l'autre côté. Oui, si, regardez. Est-ce que je peux passer ma petite main ? Vous voyez quelque chose là ? Attendez. Ah ouais, mais non, vous ne voyez pas super bien. C'est dommage. Ah, je suis vert. Mais vous voyez cette ombre là au fond, c'est moi. Trop de la balle. Les G Buffalo, regardez. Les G Buffalo, ils gèrent. OK. En 4,5. Il y a les 5,5. Les Hyper Dome, ils gèrent de la mort. Les Hyper Dome passent au travers en 5,5. Par contre, le Barracode Hunter, j'en ai tiré avec un. Mais là, c'est ça. La perforation à l'impact, ça n'a rien à voir avec les autres. On change complètement de domaine. D'ailleurs, on va étudier un peu plus en profondeur ce qu'il s'est passé. Regardez. Calypre 5,5. Là, vous vous dites, il est mignon avec son Hyper, son Barracode Hunter, mais c'est normal. Vous voyez ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le papier. Le papier triche. La vérité est là. Regardez ça. Attendez, je vous déballe ça bien. Regardez ça. Barracode Hunter en bas. Vous voyez comment il a tout défoncé le machin ? Il n'est pas allé très loin. Il a dû gicler quelque part. Ah bah si. Pardon. Excusez-moi. J'ai oublié la deuxième. Le troisième paroi. Et vous voyez là. Lui au fond là. Le petit mec tout seul. Le Barracode Hunter. Lui, j'en ai tiré qu'un. Je ne peux pas chercher à aller plus loin quand j'ai vu ce que ça a fait. Je me suis dit, on a compris la leçon. Ça, c'est fait. Ça, c'est clair. Voilà. Les Hyperdome. Regardez quand même. Hyperdome ici. Très joli. J'ai essayé de les espacer. Je ne sais pas si il y en a mes tirs que j'essaye de ne pas les faire passer par le même trou. Pour que ça donne une cohérence à mes tirs. Pas toujours évident. Il y en a un qui est venu dire bonjour là. Voyez. Sur le rebord ici de la conserve. Ça, elle a littéralement explosé, emporté, ployé. Je ne sais comment dire. C'est splendide. Et bien sûr. C'est ressorti. C'est passé au travers. C'est passé au travers. Donc de la deuxième. Voyez. De la centrale. Et forcément. C'est ressorti de la principale. Je ne sais pas si je suis clair. Vous suivez bien mes vidéos. Mais bon. C'est R-Padawan. Le truc avec vous. C'est de vous faire plaisir. De partager des choses avec vous. Des expérimentations. Et j'aime bien. Ne me demandez pas. Je viens de voir ça. Ça, à mon avis. C'est un tir d'une précision absolue. Pas du tout raté. Bon. Ce terme ne dit rien. Le HPA émis de chez Gamo en 4.5. Regardez la sortie. Ça, c'est... Voilà. Je l'ai entendu. Certains plombs sont restés dedans. Preuve en est. Mais... Ça fait quand même des dégâts. Vous avez vu. Ça, c'est la centrale. La plus petite des conserves. Vous avez vu comment elle a pris cher. On pourrait dire ce qu'on veut sur le 4.5. Ce n'est pas forcément un calibre de prédilection. Pour moi. Tout simplement parce que je le trouve tout petit. Mais quand on voit ses résultats. Mais là, je me tire avec la gamme. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas utilisé avant de faire cette vidéo. Ça faisait genre un mois, un mois et demi. Vraiment hyper agréable à utiliser. L'armement simple. Les performances sont là. Vous avez les résultats. Elle a percé 6 épaisseurs de conserve. Donc, je disais 6 épaisseurs de conserve. Et regardez ça quand même. C'est plutôt parlant. Surtout quand vous voyez à l'intérieur comment c'est. Et la sortie. Et c'est du 4.5 à 20 joues. Ça fait plaisir. Il y a une différence de puissance réelle entre le 4.5 et le 5.5 à l'impact. Et le 6.35 vient confirmer ça. C'est-à-dire que plus on monte au calibre. Plus la différence à l'impact est importante. Mais le 4.5 lui a ce pouvoir performant. Regardez ce qu'il a fait. Il est passé au travers de tout ça. Comme dans du beurre. Et tous les ponts confondus. Il n'y a pas eu de discussion, de dissension. Certains sont restés au milieu. Mais je ne sais pas pour quelles raisons. Je n'ai pas assez de connaissances pour vous expliquer ça. Au demeurant, voilà. Une petite vidéo derrière Padawan. Pour partager avec vous ce moment de tir complètement débile. Je traverse des conserves avec deux calibres différents. Et deux types de plomb par calibre. Soit quatre types de plomb différents. Le résultat est là. Je suis très content de moi. Je m'aime. Merci de liker. Merci de commenter. Merci de me suivre. Et à bientôt sur Air Padawan. Au revoir. C'est parti.